Le podcast AWS ne prend pas de vacances, c'est l'épisode 60 où nous parlons de sécurité et de souveraineté de vos données. Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Comme chaque semaine, on parle technologie, on parle cloud et nous vous écoutons, nous répondons à vos questions. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai vu passer beaucoup de volumes de questions, une augmentation du volume de questions sur la sécurité, la sécurité des données. On a beaucoup parlé de la souveraineté du cloud, c'est peut-être un sujet que vous voyez dans la presse également, dans la presse spécialisée ou grand public avec plus ou moins d'exactitudes ou de bêtises qui sont dites à ce sujet. Pour répondre à ces questions, j'ai invité deux experts aujourd'hui. Amélie Véron, tu es senior manager responsable de l'équipe Startup en France. Et Stéphane Addinger, que les auditeurs du podcast AWS connaissent bien, parce que je crois que c'est la troisième ou quatrième fois déjà que tu es là en deux ans. Stéphane est directeur technique d'AWS France. Madame, messieurs, merci d'être là. Amélie, je dépose mes données dans le cloud. À qui appartiennent mes données ? Alors ça, c'est très clair. Les données appartiennent aux clients. C'est contractuel, c'est écrit dans nos contrats. On n'a pas le droit d'usage des données. Il faut savoir qu'AWS, notre métier, c'est de fournir des briques technologiques avec la meilleure sécurité possible pour accompagner les sociétés, les entreprises françaises dans leur innovation. On n'est pas une société de publicité. On n'utilise pas les données. Donc, on ne s'en sert pas. Elles restent toujours entre les mains des clients. Donc, c'est le client qui est propriétaire contractuellement de ces données. L'autre question que j'entends beaucoup, et il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, c'est oui, mais elles vont où dans le cloud, dans les nuages ? Et donc, des données, soyons concrets. Je démarre une base de données, je mets les données de mes clients dedans ou j'envoie des fichiers sur S3. Ils vont où, ces données ? Elle est où, cette base de données ? Alors, encore une fois, c'est le client qui va décider d'où il veut stocker et garder ces données. Donc, chez AWS, on a 25 régions, dont une à Paris depuis 2017. Donc, en fonction des usages, en fait, les clients vont pouvoir choisir de les garder en France. Donc, il y a plusieurs raisons. Ça peut être pour des raisons de latence, des raisons de conformité ou par choix, également, des clients. Ou alors, ils peuvent décider de les mettre un petit peu partout dans le monde et pour les mêmes raisons. Si je peux te donner des exemples, je vais prendre l'exemple de la Société Générale. Tu vois, la Société Générale utilise la région France pour le calcul des risques de crédit. On a également la Société Générale, la SNCF, pardon, qui utilise la région France parce que, pour un besoin de souveraineté des données, ils pourront améliorer la latence. Donc, ça, c'est leur choix. Et à l'inverse, tu vas avoir des sociétés comme Veolia qui utilisent plus de 15 régions sur les 25 régions qu'on a dans le monde parce que leur business est situé partout dans le monde. Et ça, c'est pas la vérité que pour les grands groupes, c'est également les startups françaises aussi qui font ce choix-là. Donc, j'ai une société qui s'appelle Jouvence qui distribue, qui disrupte leur tonancie française. Ils ont également choisi de garder leurs données en France pour être au plus près de leurs clients. Et à l'inverse, beaucoup de sociétés ad-tech, donc par exemple, comme Tits Technologies, choisissent d'opérer en multirégion parce que dans le business ad-tech, on a besoin d'une très, très faible latence et donc, il faut être au plus près des clients. Donc là, encore une fois, c'était une réponse très longue pour te dire que les clients font le choix de l'endroit où les données sont stockées. Déposées. Oui, non, mais c'est très clair. Ça veut dire, je mets mes données là où je dois les garder pour des raisons légales, par exemple, ou au plus près de mon client. Dans quelques semaines, il y aura un autre épisode du podcast AWS où j'ai parlé avec une startup qui s'appelle PrivoUni qui a tout d'un coup décroché un contrat au Brésil et qui explique dans cet épisode qu'en quelques heures, ils ont pu redéployer leur stack au Brésil parce que c'est une des 25 régions AWS là-bas. Donc, c'est un autre exemple de startup qui utilise ces 25 régions. Donc, cette base de données que j'ai créée à Paris, elle est à Paris. Mes données sont dans les data centers de la région parisienne. Ça veut dire que toutes mes données, quand tu dis qu'elles restent dans la région parisienne, ça veut dire que toutes mes données sont dans le même data center ? Alors, non. Une région chez AWS, ce n'est pas un seul data center, mais c'est trois zones qui sont en région parisienne avec plusieurs data centers. Et donc, ça, ça permet de faire des plans de reprise d'activité, donc des PRA. Donc, s'il se passe quoi que ce soit dans un data center, voilà. Donc, et en plus, si tu utilises des services managers AWS, par exemple, des bases de données, ce PRA se fait de façon automatique. Donc, s'il se passe quoi que ce soit dans un data center, eh bien, les données vont être sauvegardées dans un autre. Donc, il n'y a pas de risque à avoir ces données en France sur la région France. Est-ce qu'AWS peut déplacer ces données à un moment ou à un autre pour aller faire je ne sais pas quoi ailleurs derrière mon dos ? Alors, ça, non, pas du tout. C'est, encore une fois, les clients qui choisissent de déplacer leurs données. Si les données sont en France, elles restent en France. Et en revanche, on va donner, on va équiper nos clients justement pour pouvoir déplacer ces données partout dans le monde de la façon la plus simple s'ils en ont besoin encore une fois en fonction de leur business et de l'utilisation qu'ils ont à faire de ces données. Donc, on facilite la possibilité de le faire pour les clients qui veulent le faire, qui ont une raison légitime de le faire. Mais par défaut, ça reste dans la région qu'on a choisie. Si je mets mon fichier dans un bucket S3 à Paris, il restera à Paris. Il ne bougera pas. Un autre fantasme dont on entend beaucoup parler, surtout dans les médias plutôt généraliste pour le moment aussi, c'est la souveraineté numérique. C'est quoi la souveraineté numérique, Stéphane, peut-être ? Alors, effectivement, c'est un terme qu'on entend beaucoup. Comme tu le sais, j'interviens très souvent auprès des clients. Pour nos clients, la souveraineté, c'est d'abord leur autonomie stratégique. C'est-à-dire d'avoir le contrôle sur leurs données et elles leur appartiennent, comme on l'a vu avec Amélie. C'est d'avoir le contrôle sur la localisation des données et ils le contrôlent également. mais c'est surtout d'avoir à la fois l'accès à la meilleure technologie possible pour être compétitif sur le marché et surtout d'avoir la possibilité de choisir. C'est-à-dire que tout choix de technologie doit être fait à un moment en utilisant la meilleure technologie par rapport à un besoin et surtout la capacité de pouvoir en changer avec de la réversibilité et avec tout le loisir à la fois contractuel mais aussi technique de pouvoir en changer en permanence. Donc, la souveraineté pour nos clients, c'est ça. Alors, on entend aussi parler de cloud souverain qui, j'ai l'impression, recoupe un concept un petit peu différent. Quand on parle de cloud souverain, en général, on parle de cloud français et bien sûr, c'est normal qu'il y ait de la concurrence et nous attendons bien sûr à ce qu'il y ait de la concurrence qui est toujours une bonne chose mais du coup, on voit des fois une tendance aux clients de se dire pour être souverain, il faut que j'utilise un cloud français et en fait, quand on regarde, ça a plutôt tendance à réduire le choix et si on va dans une direction d'obliger les clients français à utiliser des clouds français, ça va à l'encontre de cette souveraineté que j'ai décrite qui est au contraire d'avoir le choix. Donc, la souveraineté, c'est d'abord cette notion-là d'avoir accès au meilleur de la technologie et d'avoir le choix. Donc, tu associes souveraineté à une forme de liberté finalement, liberté de choix qui est opposable en tout cas à cette idée de cloud souverain ou de cloud républicain, j'ai envie de dire. Tu passes beaucoup de temps avec des clients, plusieurs dizaines de réunions par mois face à face avec des clients essentiellement pour parler de sécurité. Comment t'expliques la sécurité à nos clients ou la sécurité du cloud en tout cas ? Oui, alors déjà, j'explique un premier point, c'est que la sécurité, c'est la première priorité chez AWS. Et vraiment, tout est construit autour de ça parce que c'est important pour nos clients, parce que c'est important pour nous. Donc, comme je dis en permanence, nos équipes sécurité et conformité ont droit de vie et de mort sur un service et rien ne sort en production si ça n'a été validé. Bon, mais au-delà de ça, en fait, quand on parle de protection des données et de sécurité à nos clients, ça repose sur trois piliers. Un premier pilier qui est contractuel et juridique. Et c'est de voir déjà le niveau de protection qu'ils ont avec le contrat AWS, mais également aussi avec toutes les législations, je pense notamment au RGPD, qui leur assure déjà un niveau de protection extrêmement fort. Ensuite, ce sont des certifications. Alors, elles sont très nombreuses. c'est l'ISO 27000, on les détaillera peut-être un tout petit peu après. Et les certifications, c'est important parce que ça va au-delà d'un engagement contractuel. C'est non seulement un engagement, mais c'est en plus des auditeurs indépendants de renommée internationale comme Bureau Veritas qui viennent sur site, qui viennent dans les data centers, qui viennent auprès des équipes et qui vérifient tout ça, qui contrôlent régulièrement. Et le troisième point, c'est les mécanismes techniques, essentiellement le chiffrement, qui sont des mécanismes supplémentaires. Donc, en fait, quand on aborde ces sujets, je récapitule, c'est un contrat et juridique, deux certifications et trois outils et chiffrement. Et quand on fait la combinaison de ces trois choses, on arrive à convaincre les clients les plus exigeants. Tout ça, c'est bien joli, mais ce que j'entends de la part des clients et surtout sur les réseaux sociaux, c'est, ouais, mais AWS, c'est quand même une boîte américaine. Il y a le fameux Cloud Act, donc ça veut dire que c'est open bar pour le gouvernement américain qui peut venir piocher dans mes données où qu'elles soient dans le monde. Alors, c'est peut-être dit un peu brutalement, mais c'est le genre de questions que tu reçois fréquemment également. Oui, alors absolument pas, absolument pas. Alors déjà, sur le Cloud Act, il y a beaucoup d'idées fausses, en fait. La première, c'est rien que le terme, le nom Cloud Act qui est en fait un acronyme, c'est un jeu de mots du département de la justice puisque ça concerne en priorité les opérateurs télécom et les solutions de communication. Il y a aussi un malentendu assez classique qui laisse croire que le Cloud Act ne s'appliquerait qu'aux sociétés américaines, alors qu'en fait, ça s'applique beaucoup plus largement à toute entreprise qui a des relations commerciales avec les Etats-Unis ou qui a une présence aux Etats-Unis. Mais bon, peu importe. Quand on écoute ce qu'a le ministre Bruno Le Maire qui s'exprimait sur la nouvelle stratégie cloud de l'État, il appelle à avoir des solutions qui soient comme il dit immunisées contre le Cloud Act. Le Cloud Act est une réalité, c'est clair, mais ce qu'on observe avec tous les mécanismes qu'on a mis en place, c'est qu'en fait, nos clients considèrent qu'ils sont déjà immunisés avec AWS. Donc en fait, le Cloud Act pour les entreprises françaises, ce n'est pas une réalité. Alors, je vais essayer d'élaborer un tout petit peu si tu me le permets. Oui, parce que ce n'est pas clair. Quand tu dis ce n'est pas une réalité, c'est quand même une question qui revient très souvent de la part des entreprises ? En tout cas, ça n'a pas d'effet. Alors déjà, premier point, le Conseil d'État s'est exprimé en mars de cette année et il a regardé justement d'une part les aspects de protection contractuelle et d'autre part les aspects techniques et il a été convaincu au regard du RGPD et des données de santé. Donc le Conseil d'État s'est prononcé positivement sur l'utilisation d'AWS. Comment ça fonctionne ? C'est qu'en fait, le Cloud Act ne peut pas forcer un opérateur cloud à déchiffrer les données. C'est écrit notamment dans la FAQ du département de la justice américain. Donc voilà, AWS ne peut pas être forcée de déchiffrer. Et c'est une question juridique, ce n'est pas indépendamment de la solution technique. Deuxième point, nous avons pris des engagements contractuels au 18 février de cette année. On appelle ça le GDPR Supplementary Addendum qui dit que, un, nous allons contester systématiquement toute demande qui n'est pas compatible avec le droit européen ou les lois nationales. Mais surtout, nous prenons l'engagement de ne pas divulguer plus que le strict nécessaire. Et comme on a vu que le strict nécessaire n'inclut pas le fait de déchiffrer les données, ça veut dire, au final, que si une donnée est chiffrée sur AWS, quel que soit le mode de chiffrement, et si tous les recours ont échoué, dans ce cas-là, le AWS, au pire des cas, fournirait des données chiffrées sans la clé qui sont des données totalement inutilisables. Donc, en ce sens-là, il y a encore d'autres détails, mais en ce sens-là où, en fait, nos clients considèrent qu'ils sont aujourd'hui immunisés contre le Cloud Act. Et pour donner un élément supplémentaire, c'est qu'en fait, nous donnons des chiffres sur le nombre de cas qui se sont réellement réalisés. Et le chiffre, il est tout simple, c'est zéro. C'est-à-dire que dans les derniers rapports de transparence, donc c'est des rapports où nous listons l'ensemble des demandes que nous recevons de différents pays, nous listons maintenant le nombre de cas où nous aurions fourni au gouvernement américain des données d'entreprises françaises. Ce chiffre, il est égal à zéro et il fait écho au chiffre que j'avais déjà donné en audience auprès du Sénat français en 2019 sous serment qui était également un chiffre de zéro. Donc je pense que c'est pour ça aujourd'hui que nos clients français sont rassurés par rapport au CloudAct. Donc c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose puisqu'il n'y a jamais eu de demande faite pour des clients français. Sur AWS en tout cas. Pour AWS, pardon. De notre côté, nous n'avons jamais donné de données d'un client français. Et ce que tu dis aussi, c'est de toute façon, si vous chiffrez vos données et beaucoup de services permettent de le faire par défaut, c'est juste un checkbox dans la console pour dire chiffrer les données au repos, on va donner des données chiffrées et donc ils ne pourront rien en faire. Moi, il y a un autre truc qui m'ennuie souvent quand on me parle du CloudAct, c'est ce fantasme que c'est le gouvernement américain. C'est un fonctionnaire quelque part à Washington qui va dire tiens, je vais les données de Sébastien Stormack. C'est beaucoup plus réglementé que ça, c'est beaucoup plus contraint que ça. Les critères sont très élevés. Alors déjà, ce n'est que pour de la criminalité aggravée. c'est a priori principalement pour des personnes physiques, donc ce n'est pas pour une entreprise mais c'est pour un individu et c'est dans des cas très précis qui vont être de terrorisme, de pédophilie ou de ce genre de choses. Et surtout, ça passe par un juge indépendant américain qui doit, et les autorités doivent aussi donner des éléments de preuve. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une demande comme ça, elle doit être appuyée par des éléments de preuve. Mais bon, au final, je dirais, ça c'est un petit peu du détail technique mais je répète, le conseil d'État s'est prononcé, on fournit ces rapports aussi pour rassurer sur le fait que ça n'arrive pas et puis il y a ensuite toute une série de codes de conduite, de certifications et autres qui sont également là pour rassurer. Alors tu as parlé compliance tout à l'heure, tu as parlé des bureaux indépendants, des auditeurs indépendants qui viennent dans nos data centers et qui vérifient que ce qu'on dit c'est vrai en matière de chiffrement, de contrôle d'accès, de sécurité physique et logique. Il y a plein de compliance, on parle de Cegnum Cloud en France, on parle de C5 en Allemagne, c'est quoi tout ça ? Alors il y en a beaucoup et je comprends que pour les clients c'est des fois un petit peu difficile de s'y retrouver. Donc aujourd'hui à AWS, je pense que c'est le cloud qui a le plus de certifications donc ça c'est rassurant. C'est rassurant aussi sur le fait que ces certifications s'appliquent automatiquement. Donc à partir du moment où vous avez un compte sur AWS, vous avez automatiquement la certification données de santé, vous avez automatiquement la PCI DSS pour les numéros de cartes bancaires. Même si vous ne traitez pas de numéros de cartes bancaires, vous avez un niveau de sécurité suffisant pour ça. Donc ça bénéficie à tout le monde. Ce sont des certifications internationales, les ISO 27001, je ne vais pas toutes les listées, mais ce sont des certifications nationales comme HDS pour les données de santé, ce sont des certifications européennes. Je pense notamment au C5 qui a été créé par l'Allemagne en 2017 et nous avons été le premier cloud à être certifié C5. Peut-être aussi un élément que les certifications ça donne déjà une barre qui est très haute, mais nous avons voulu nous-mêmes avoir une barre encore plus haute. Et quand on parlait justement de l'accès aux données, quelque chose qui n'est pas très connu, c'est que tout notre système est fait pour qu'aucun salarié AWS n'ait jamais accès aux données clients. Ce qui n'est pas requis par la réglementation ni par le RGPD, mais pour nous-mêmes et pour nos clients, nous avons justement fourni cette barre encore plus élevée et ça se voit dans les certifications. Alors pour ceux qui veulent aller voir, il y a un contrôle qui s'appelle AWS CA-3.5 qui dit, si je le résume, qui dit que les seuls individus, les seules personnes qui peuvent accéder aux données sont les personnes qui ont été autorisées dans IAM, dans notre service de gestion de sécurité et d'authentification. Et il n'y a pas d'exception pour des administrateurs AWS ou du support AWS ou autre. Donc en fait, si je reprends le vocabulaire classique, en fait, il n'y a pas d'administrateurs chez AWS. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnes, d'individus qui ont des droits privilégiés qui leur permettent d'accéder aux données. Et là, c'est un niveau de sécurité qui est absolument extrême et qui justement aide également à convaincre beaucoup de nos clients qui utilisent AWS pour les applications les plus sensibles. Il y a des clients qui utilisent ou qui choisissent le cloud AWS grâce à ces certifications. Parce que nous sommes certifiés, on va vers AWS et pas vers quelqu'un d'autre. Amélie, tu connais des exemples ? Oui, alors, c'est un des facteurs qui fait choisir AWS. Il y a également le fait qu'AWS accompagne les startups et les grands groupes dans l'innovation de l'agilité, mais la brique fondamentale, c'est la sécurité. Tu vois, juste pour te donner quelques chiffres, il y a 80% des sociétés du CAC 40 qui tournent sur AWS. Il y a 75% des licornes, le même chiffre dans les Next40 qui tournent sur AWS et la sécurité est fondamentale. Je t'interromps, les licornes, ce sont les startups valuées à plus d'un milliard, c'est ça ? Exactement. Et les Next40, c'est les 40 qui suivent et qui, on espère, deviendront nos futurs licornes dans les prochaines années. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tu vois qu'il y en a beaucoup qui sont dans des secteurs qui sont réglementés. Donc, la finance, la santé et en fait, comme AWS cumule les certifications sur les données personnelles, mais en plus les certifications donc PCI DSS pour la finance par exemple, ces startups naturellement vont venir chez nous et les grands groupes également, tu vois. Et donc, je vais te donner l'exemple de Payplug, c'est une startup qui a commencé il y a quelques années, qui n'est plus une startup maintenant, qui a bien grandi. Ils sont venus eux spécifiquement parce que AWS était déjà certifié PCI DSS et donc, on les a accompagnés dans leur propre certification en plus de les accompagner dans leur croissance qui était exponentielle. Donc, c'est ces deux briques qui sont la sécurité et l'agilité de l'innovation qui font que le cloud accompagne les startups et les entreprises françaises. J'ai un autre exemple également, j'étais en train de réfléchir à ça pendant que tu parlais. Dans quelques semaines, il y aura un autre épisode du podcast, je fais un peu de promo évidemment, avec une startup qui s'appelle Priligence dont le métier est de travailler avec des agences de renseignement et d'appliquer de l'apprentissage de la machine sur des données de renseignement au niveau militaire et qui me disait dans le podcast justement qu'ils avaient aussi choisi le cloud grâce aux différents niveaux de certification. Ça sera publié dans quelques semaines. Alors, je vous connais, vous qui nous écoutez, il y en a certainement qui se disent ouais, mais c'est bien beau tout ça. Stéphane a parlé du conseil d'État, on a parlé de la compliance, on a parlé du fait qu'il n'y ait pas d'administrateurs qui puissent donner accès aux données, qui puissent avoir accès aux données. Mais si je ne suis pas convaincu, si je reste, je prends ma posture d'irréductible gaulois et je ne te crois pas, qu'est-ce que je peux faire encore de plus pour protéger mes données ? Eh bien, nous travaillons bien sûr depuis des années avec tout un écosystème d'entreprises françaises pour apporter également des solutions complémentaires. Alors, ça peut être bien sûr les incontournables Thales et Atos qui fournissent de la technologie de chiffrement, qui fournissent ce qu'on appelle des HSM, qui sont des boîtiers de chiffrement dans lesquels les clients peuvent stocker leurs clés et leurs secrets les plus importants et qui s'intègrent naturellement et de manière très simple avec AWS. Donc voilà, si tu veux avoir une gestion des clés externalisée mais qui permet d'utiliser ensemble des services AWS, c'est assez simple à mettre en place. Et c'est d'ailleurs ce qui est requis par la CPR sur un certain nombre de fintech. On travaille également avec la société Devoteam, donc société française, pour proposer des solutions complémentaires on appelle ça du double chiffrement, c'est-à-dire que vous bénéficiez à la fois du chiffrement natif AWS, qui est avec KMS, qui est quasiment gratuit en termes financiers et qui est surtout sans impact en termes de performance. Et du coup, Devoteam propose d'ajouter une seconde couche de chiffrement par-dessus qui est gérée avec des clés qui sont gérées dans des HSM, donc dans des boîtiers de technologie française hébergées en France et opérées par une société française qui est Devoteam. Donc c'est important pour les applications les plus sensibles, ça peut être un complément qui aide à convaincre, comme tu disais, les irréductibles ou convaincre également les comités de direction qui ne savent pas forcément dans les détails comment fonctionne un HSM et donc ça permet aussi d'avoir une solution plus simple. Donc l'idée là c'est d'utiliser toute la puissance du cloud, l'automatisation, les API, etc. tout à fait normalement sauf que les données sont chiffrées et sont chiffrées avec des clés qui ne se trouvent pas dans le cloud, qui se trouvent ailleurs dans des boîtiers sécurisés sur le territoire français mais en dehors du contrôle d'AWS. Exactement. C'est vraiment ça l'idée. Exactement. D'accord. Et de nouveau, c'est la première fois que je suis autant de pubs pour le podcast dans un podcast mais il y a aussi un épisode qui apparaîtra à la rentrée avec Devoteam justement où on ira dans les détails techniques de cette solution et comment ça marche. Je parlais des irréductibles un peu emboutades tout à l'heure mais il y a aussi ceux qui doivent le faire. Ils ont une contrainte qui n'est pas nécessairement légale mais qui peut être une politique interne à une entreprise ou des questions techniques de garder leurs applications ou en tout cas certaines applications et certaines données dans leurs murs, dans leurs caves, dans leurs data centers. Est-ce qu'ils peuvent quand même travailler avec le cloud AWS dans ce cas-là ? Bien sûr, bien sûr. Alors on a plusieurs solutions également. Alors la première c'est ce qu'on appelle Outpost qui permet d'avoir des racks et des serveurs et du stockage directement dans ses propres murs mais Outpost pour l'instant qui restera connecté au reste du cloud. Donc ça permet vraiment d'avoir cette localisation du traitement. C'est souvent utilisé d'ailleurs pour des questions de résilience par exemple dans des hôpitaux ou dans des usines et pour des questions de faible latence. On a aussi des demandes de clients qui souhaitent avoir un petit peu l'équivalent mais en mode complètement déconnecté donc complètement déconnecté d'AWS et nous avons annoncé et nous allons bientôt sortir ce qui s'appelle EKS Anywhere. Alors je vais peut-être expliquer plus en détail ce que c'est. EKS c'est notre technologie de gestion de containers sur Kubernetes qui est aujourd'hui le standard de marché et c'est une technologie qui est aujourd'hui plébiscitée par les clients. EKS on va dire aujourd'hui a environ 40% de parts de marché tout cloud confondu. Donc dès qu'un client fait du Kubernetes dans un cloud à 40% il utilise cette technologie. Nous avons décidé cette technologie de la mettre en open source donc utilisable par des partenaires français et nous travaillons déjà avec plusieurs d'entre eux mais utilisable aussi par les clients directement pour installer cette même technologie dans leurs murs dans leurs propres infrastructures et en mode totalement déconnecté. Et donc je pense que c'est une valeur qui est très importante puisque au-delà d'un modèle de licence technologique dont le ministre a parlé notre approche je pense elle offre encore plus de valeur qu'une licence puisque là on parle vraiment d'open source donc ça veut dire qu'il n'y a pas de coût de licence d'une part mais surtout c'est auditable puisque les clients ont accès au code source et c'est également un gage de pérennité puisque le fait d'avoir accès au code source permet quoi qu'il arrive on peut imaginer tout type de scénario mais en tout cas le client sera capable derrière d'en assurer la pérennité Donc l'idée là c'est j'ai mon cluster Kubernetes et certains pods puisque c'est comme ça que ça s'appelle dans Kubernetes donc certains containers sont dans le cloud et d'autres sont chez moi sur du bon vieux matériel du silicone que j'ai acheté Oui exactement et d'ailleurs qui peut être en deux modes c'est à dire que les pods qui tournent localement dans mes propres murs ils peuvent être quand même connectés au cloud AWS pour avoir une console unifiée ça c'est le choix numéro un ou alors être complètement déconnecté et pas du tout dans la console AWS et donc avec aucun lien vers le reste du cloud AWS et ça c'est le choix numéro deux Je reviens au sujet du début de cette conversation on a parlé sécurité sécurité des données chiffrement propriété des données également et puis on a parlé souveraineté que tu expliquais sous une forme de liberté Stéphane comment les deux peuvent s'articuler souveraineté et sécurité Cette question me tient particulièrement à coeur parce que souvent on dissocie les deux mais tu ne peux pas avoir de souveraineté sans sécurité le cloud il faut savoir que c'est une très bonne chose pour la France déjà parce que ça permet d'augmenter la sécurité des données et en ce moment on entend beaucoup de sociétés qui se sont fait hacker c'est des gros sujets et il y a 79% des utilisateurs du cloud qui ont déclaré que le cloud les aide à mieux protéger le cloud AWS les aide à mieux protéger leurs données donc ça c'est un facteur clé pour l'économie française mais le deuxième point c'est que le cloud a un impact positif sur l'économie française on a estimé on a estimé que le cloud AWS avait généré 1,6 milliard d'euros en France et donc pour à peu près 130 000 entreprises donc ça représente plus de 22 000 emplois donc c'est un impact énorme pour l'économie française le cloud pour deux raisons d'un point de vue économique mais d'un point de vue d'accompagnement des sociétés qui vont être mieux armées pour pouvoir grandir en France et en l'international donc on donne des outils aux entreprises françaises qui leur permettent d'innover et qui leur permettent d'être compétitifs sur des marchés internationaux et de travailler avec les mêmes outils finalement que d'autres grands groupes dans le reste du monde je mettrai évidemment les liens de le plus de choses possibles peut-être pas tout mais le plus de choses possibles dont nous avons parlé dans les notes du podcast donc si vous voulez en savoir plus sur cette étude d'impact ou sur l'audition d'AWS auprès du Sénat regardez maintenant dans votre application dans les notes du podcast vous trouverez les liens vers tout cela Amélie, Stéphane merci d'avoir discuté pendant une petite demi-heure ensemble de souveraineté et de sécurité si vous êtes resté jusqu'au bout de ce podcast merci à vous n'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs pour recevoir automatiquement les épisodes suivants nous sommes dispo dans toutes les bonnes applications de podcast la semaine prochaine on va parler d'un sujet beaucoup plus léger puisque c'est les vacances on va parler de température de l'eau de la piscine et comment on peut mesurer ça avec de l'IoT avec du Grafana enfin une solution très geek avec un de nos solutions architectes Jérôme Grasse qui sera mon invité d'ici là passez une bonne semaine et quoi que vous codiez codez le bien merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs